Jean Dieudonné, grand mathématicien du 20e siècle, qui a écrit dans Pour l'honneur de l'esprit humain, que la vocation de mathématicien justement s'éveillait aux alentours de la 15e année. Et donc on peut en conclure que les mathématiques, c'est pour tout le monde avant 15 ans. En effet, je pense qu'il ne faut vraiment pas distinguer littéraire et matheux. Il y a juste des enfants, des élèves, qui décident de ne pas fournir les efforts nécessaires en se disant littéraire ou matheux, et les efforts nécessaires n'étant pas fournis, on devient, entre guillemets, littéraire ou matheux. Mais ça n'est pas une réalité de l'inné. Je vais oser une comparaison avec le sport. Si on veut courir 10 km, on ne va pas juste se lever un matin en se disant « je vais aller courir 10 km aujourd'hui ». Il faut s'entraîner un peu. Il faut s'entraîner toutes les semaines, régulièrement. Mais c'est à peu près, c'est à la portée de tout le monde. Être bon en mathématiques jusqu'à 15 ans, c'est aussi à la portée de tout le monde. C'est une question d'entraînement, de faire des exercices, etc. C'est pareil, un enfant ne se réveille pas en matin en se disant « j'ai toutes les aptitudes en moi en mathématiques et je n'ai rien à faire ». Bon, mais ça c'est à la portée de tout le monde. Ensuite, il y a un deuxième niveau. Si vous voulez courir un marathon, ça va vous demander beaucoup d'efforts de l'entraînement, parfois un régime aussi. De la même façon, on peut comparer ça en mathématiques à vouloir devenir polytechnicien, intégrer une école prépa ou devenir mathématicien. Alors là, c'est plus d'astreinte, c'est beaucoup de travail en mathématiques et ça se passe souvent d'ailleurs après la 15e année. Bon, et il y a le troisième niveau qui là dépasse souvent la volonté. Si vous voulez être sur les podiums mondiaux des marathons, vous y consacrez votre vie. Mais même en y consacrant votre vie, ce n'est plus une question de volonté. C'est souvent une question de physique, de nos gènes. De la même façon, vous ne pouvez pas décider que vous aurez la médaille Fields parce que vous voulez faire des mathématiques. Là, on touche aux limites de la volonté. Mais en tout cas, avant ça, avant 15 ans, il n'y a pas de littéraire, il n'y a pas de matheux. Il y a des gens qui fournissent les efforts nécessaires. Et on le voit très bien, on a eu, sont tombés aujourd'hui les résultats de PISA 2018. Donc, le temps qui mène l'étude, on les a eus aujourd'hui en 2019. Et donc, tout le monde se focalise un peu sur quels sont les résultats de mon pays en mathématiques, en sciences ou en compréhension de l'écrit. Mais si vous regardez en fait la photo des résultats des 79 pays dans lesquels l'étude a été menée, et avec les trois colonnes compréhension de l'écrit, sciences, mathématiques. Et bien, vous voyez que du premier pays au 79e pays, puisqu'ils sont classés dans cet ordre sur la compréhension de l'écrit, vous avez le même rétrécissement. C'est-à-dire qu'en fait, sur ces élèves du monde entier qui ont à peu près 15 ans, il se trouve que dans les pays où ils sont bons en maths, ils sont aussi bons en sciences et aussi bons en compréhension de l'écrit. Et dans les pays où il y a beaucoup d'échecs en compréhension de l'écrit, et bien c'est la même chose en mathématiques et en sciences. Donc, pas de littéraire, pas de maths jusqu'à 15 ans. Tout le monde fournit les efforts nécessaires.